Bonjour, bienvenue sur EducaSanté. Nous allons parler de la prothèse de l'articulation de l'épaule. Nous allons voir qu'il existe deux types de prothèses en fonction de l'état de votre articulation et du système tendineux environnant. Nous parlons tout de suite du premier cas de figure où il y a uniquement de l'arthrose de l'articulation de l'épaule. Cette arthrose se traduit par une usure prématurée du cartilage articulaire entre l'humérus et l'homoplate. Le système musculaire environnant n'a pas ou peu de lésions permettant ainsi une bonne mobilité de l'articulation de l'épaule. Ce qu'il est très important de noter c'est qu'il y a une intégrité des tendons de la coiffe des rotateurs permettant ainsi une bonne stabilité articulaire. Le principe chirurgical va consister à remplacer les surfaces articulaires usées par des matériaux synthétiques tout en conservant la forme des surfaces articulaires. Il y a donc section de la tête de l'humérus avec son cartilage usé et il y a également section et nettoyage de ce que l'on appelle la glène de l'homoplate. Le but étant de préparer les restants à recevoir le matériel de synthèse. Il y a mis en place d'une glène synthétique creuse comme elle l'était auparavant puis ensuite il y a mis en place d'une tête humérale sphéroïde et synthétique comme elle l'était également auparavant. Nous obtenons donc une articulation synthétique de même caractéristique que l'articulation initiale. Dans le deuxième cas de figure il y a présence d'arthrose mais également d'une atteinte des tendons de la coiffe des rotateurs. Cette atteinte tendineuse entraîne une instabilité articulaire avec notamment une ascension de la tête de l'humérus vers le haut. La mobilité articulaire est généralement réduite et les douleurs très présentes. Pour permettre de redonner de la stabilité et de la mobilité, le chirurgien va mettre en place une prothèse d'épaule aux surfaces articulaires inversée. C'est le seul moyen qui va permettre de conserver une épaule mobile et un dolor. Contrairement au premier cas, la glène devient sphéroïde alors qu'elle était creuse et la tête de l'humérus devient creuse alors qu'elle était sphéroïde. Cette configuration articulaire va permettre de libérer les conflits osseux qui étaient présents auparavant et ainsi le système musculaire restant va assurer la mobilité de l'articulation de l'épaule. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt sur Educasanté.